Comment est-ce que tu fais de la prospection ? Sois là, connecté avec le prospect. Si tu es là pour vendre, ça va être compliqué. Si tu es là pour connecter avec la personne, pour partager, pour aimer, tu vas te sentir mieux et la personne va le ressentir aussi. Parce que derrière les messages privés, c'est les vrais êtres humains qui sont derrière. L'énergie que tu mets et la psychologie que tu mets, c'est super important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des étapes à respecter. Premièrement, tu te fais connaître à la personne ce que tu fais, ce que maintenant tu fais et tu t'intéresses à l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle fait avec son business ? Comment elle le fait ? C'est la connexion pour un intérêt commun sur la thématique dans laquelle tu vends tes services. Puis deuxièmement, c'est la qualification. Tu veux savoir si en ce moment, la personne, elle recherche un besoin par rapport à ton offre. Tu as besoin de poser des questions en rapport avec le fait que tu puisses qualifier ou non la personne s'y être répondu à ces questions. Si je suis coach fitness et que je suis en train de te parler, je me dis, ok, je t'ai vu sur les réseaux, on a un intérêt commun pour le fitness. L'étape de la qualification, ça serait, c'est quoi en ce moment, est-ce que tu veux perdre 10 kilos ? C'est quoi en ce moment tes objectifs au niveau de ta perte de poids, par exemple ? Tu vois, je vais poser des questions comme ça, ouvertes, pour apprendre à connaître la personne, savoir si elle est qualifiée. Moi, je ne veux pas du tout perdre du poids, ça ne m'intéresse pas du tout. Super, je passe une belle journée. Tu veux perdre du poids, je vais plus loin, je déroule un peu. Donc, apprendre à connaître la personne. Deuxièmement, la qualifier. Troisièmement, connaître, c'est quoi les changements qu'elle veut dans sa vie, la personne ? Ou c'est quoi les objectifs qu'elle veut atteindre avec son entreprise, la personne ? Et puis quatrièmement, dénicher l'obstacle. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif tout seul ? Et ensuite, une fois que tu as ces quatre données-là, tu peux proposer une offre. Est-ce que ça te dirait qu'on échange davantage sur un appel pour voir si je peux t'aider ou non ?